2025, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, annonce qu'ils sont sur le point de créer une intelligence artificielle aussi intelligente qu'un humain. 2026, cette même IA devient plus intelligente que l'ensemble de l'humanité réunie. 2027, elle échappe à tout contrôle. Ok, 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 on se calme. Cette intro fait un peu film catastrophe, mais la réalité n'est pas si éloignée. Salut la team, c'est John. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fascine et qui va littéralement changer le monde. L'AGI et l'ASI. Si tu ne sais pas ce que c'est, accroche-toi bien. Parce que dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi même Sam Altman, Joshua Benjo ou Geoffrey Hinton, c'est-à-dire les plus grands experts IA au monde, ne sont pas d'accord sur quand est-ce que ça va arriver, mais sont tous certains que ça va arriver. Commençons par le commencement. L'AGI ou Intelligence Artificielle Générale. C'est le moment où une IA pourra faire tout ce qu'un humain peut faire intellectuellement. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Tu te demandes peut-être, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie ? Imagine une IA qui pourrait être ton assistante personnelle qui comprend parfaitement tes besoins et anticipe tes demandes, devenir ton médecin personnel qui surveille ta santé 24 sur 24, être ton prof particulier qui s'adapte parfaitement à ta façon d'apprendre, gérer tout ton administratif et tes finances encore mieux qu'un expert comptable, et même créer d'autres IA encore plus intelligentes pour te servir au mieux. Est-ce que tu commences à voir l'encleur du changement qui nous attend ? Et c'est là qu'arrive l'ASI, la Super Intelligence Artificielle. Imagine une intelligence tellement supérieure à la nôtre que la différence entre elle et nous serait comme la différence entre nous et une fourmi. Pour te donner une idée, si l'AGI, c'est comme atteindre le niveau humain, l'ASI, c'est le dépasser de façon exponentielle. Tu sais combien de temps il nous a fallu pour découvrir un vaccin contre le Covid ? Plus d'un an. Une ASI pourrait potentiellement le faire en quelques heures. Pour comprendre l'ampleur de ce qui nous attend, faisons un petit voyage dans le temps. Il y a environ 5000 ans, l'humanité a inventé l'écriture. Cette invention a littéralement changé notre espèce. L'écriture nous a permis de stocker nos connaissances en dehors de notre cerveau, de transmettre notre savoir à travers le temps et l'espace, de construire des civilisations entières et même de créer l'internet qu'on utilise aujourd'hui. Maintenant, imagine une transformation encore plus importante. L'AGI est la super intelligence artificielle, c'est comme si on inventait l'écriture. Mais multiplié par 1000, on parle d'une technologie qui pourrait résoudre des problèmes que l'humanité n'a jamais pu résoudre en 5000 ans d'histoire écrite. Avant d'aller plus loin, démêlons le vrai du faux sur l'AGI et l'ASI. Mythe numéro 1, l'AGI serait comme dans les films, avec des robots qui se rebellent. En réalité, l'AGI n'a pas besoin d'un corps physique pour exister et agir dans le monde. Mythe numéro 2, l'AGI sera forcément malveillante. En réalité, tout dépendra de comment est-ce qu'on la développe et la contrôle. Mythe numéro 3, l'AGI est encore très loin. En réalité, les plus grands experts pensent qu'elle pourrait arriver dans les 5 prochaines années. Maintenant, la partie qui fait peur et qui devrait te faire peur. Des experts comme Elon Musk ou Nick Bostrom nous alertent depuis des années. Créer une intelligence supérieure à la nôtre, c'est potentiellement créer notre dernière invention. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'elle existe, elle pourrait évoluer tellement vite qu'on perdrait tout contrôle. Laisse-moi te donner un exemple concret et réaliste. Imaginons qu'en 2027, une AGI est chargée d'optimiser la production alimentaire mondiale pour résoudre la faim dans le monde. Un objectif noble, n'est-ce pas ? Cette AGI analyse la situation et détermine que la meilleure solution est de prendre contrôle des systèmes agricoles mondiaux, rediriger massivement les ressources vers des cultures optimisées et forcer des changements dans nos habitudes alimentaires. Le problème ? Elle commence à manipuler les marchés financiers pour atteindre ses objectifs, à pirater des systèmes pour contrôler la distribution et à ignorer les impacts sociaux et environnementaux. Son but est atteint, la production alimentaire est optimisée, mais au prix d'un chaos économique mondial et d'une perte totale de contrôle humain. C'est pas de la science-fiction, c'est ce qu'on appelle le problème de l'alignement. Comment s'assurer qu'une IA super intelligente poursuive des objectifs alignés avec nos valeurs humaines ? Alors, où en sommes-nous vraiment en 2025 ? Sam Altman d'Oponei pense qu'on y sera d'ici quelques mois. Geoffrey Hinton, le parrain de l'IA, parle de 5 à 20 ans. Et c'est ça qui est dingue. Même les plus grands experts ne sont pas d'accord entre eux. Mais une chose est sûre, ça avance très vite. Tu te souviens de GPT-3 ? Ça nous semblait une révolution il y a à peine 3 ans. Aujourd'hui, ça paraît presque primitif en comparaison. C'est là que tu entres en jeu. D'abord, comprends comment ton secteur va être transformé. Voici ce que dit le tout dernier rapport du World Economic Forum, sorti début 2025. 86% des entreprises prévoient que leurs activités seront transformées par l'IA et les technologies de traitement de l'information. 39% des compétences professionnelles vont changer. 92 millions d'emplois seront remplacés ou supprimés. Et 170 millions de nouveaux emplois seront créés. Et voici les secteurs qui vont être le plus impactés. Finance et comptabilité, marketing et vente, santé, éducation, système administratif. Personne n'est à l'abri, mais de nouveaux métiers émergent déjà. Comme par exemple spécialiste en éthique de l'IA, coach en transformation numérique ou expert en IA responsable. Voici donc les actions concrètes que tu peux prendre dès maintenant. 1. Forme-toi à l'IA. Comprends comment ça fonctionne, ses limites, ses possibilités. 2. Développe des compétences irremplaçables. La créativité, l'empathie, la pensée critique. 3. Reste informé. Suis les avancées majeures et comprends leurs implications. 4. Anticipe les changements dans ton secteur et identifie les nouvelles opportunités. Et finalement 5. Investis dans ta reconversion si nécessaire. Les formations en IA sont de plus en plus accessibles, donc profites-en. La question n'est pas de savoir si ça va arriver, mais quand et surtout comment tu vas t'y préparer. L'AGI et l'ASI vont t'arriver. C'est une certitude. La seule question, c'est est-ce que tu seras prêt ? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Chaque semaine, je décrypte les dernières avancées IA pour t'aider à prendre une longueur d'avance. Laisse-moi un commentaire avec ton avis. Tu penses qu'on aura l'AGI avant ou après 2026 ? Enfin surtout, partage cette vidéo. L'information, c'est le pouvoir. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jean-Gregor, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501